Hey, c'est ton premier, toi, man! Oui, c'était mon premier Cannes. J'ai vraiment cassé l'expérience. On est au bout de la huitième journée de présence ici, sur Cannes. Oui. Ça a été très intense. Beaucoup, 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 beaucoup de rencontres. Donc, d'éditeurs, de gens qui oeuvrent dans le monde du jeu, qui voulaient nous présenter des nouveaux titres. Oui, des créateurs aussi, qui voulaient nous montrer leurs prototypes, leurs trucs qui s'en viennent. C'est vraiment très cool. Puis, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la cérémonie. On a animé, en fait, avec Marc-Antoine Doyon qui signait la mise en scène. Allô! Qui signait la mise en scène, mais qui aussi interprétait le maître du temps. Du temps. La cérémonie, bien, on a animé la remise de l'As d'Or. Il y a quand même une belle surprise. On est sûr au mois de septembre qu'on allait vraiment animer ce gala-là. Puis, on a eu vraiment comme carte blanche. On a pu s'amuser. On nous a vraiment fait confiance. Il faut les souligner, il y a eu trois jeux qui ont remporté les honneurs. Donc, dans la catégorie jeunesse, il s'agit de « Attrape-rêve », de « Space Cowboys », « Space Cow». Ensuite, il y a le jeu « Expert ». Qu'est-ce que tu en penses, toi, « Res Arcana » ? « Res Arcana », bien, écoute, ça a toujours été la compétition entre Marc-Antoine et moi là-dessus. Moi, j'étais un gros fan de « It's a wonderful world ». Marc-Antoine est un gros fan de « Res Arcana ». Mais pour vrai, j'ai adoré « Res Arcana ». Pour moi, ce n'est pas une surprise qu'il soit là. Il y avait entièrement sa place à cet endroit-là. Juste le fait qu'il gagne, pour moi, ça me donne envie de l'applaudir, de rejouer et de me faire péter la gueule encore par Marc-Antoine en quatre tours. Ça oui ! Et finalement, bien sûr, la catégorie reine du gala, c'était l'as d'or de l'année. Harry Flamme. Surprise ! Très grosse surprise, en fait. Un premier jeu pour la boîte. Premier jeu pour la boîte. Et Hicham l'a très bien montré quand il était sur scène pour recevoir le prix. Il a dit cinq mots. Puis, il est parti. Voilà, on ne s'y attendait pas. Voilà, on est tellement heureux. Alors, puis ce n'est pas tout, parce qu'on a quand même pu errer dans les Halls du Palais à la recherche de titres, de nouveaux jeux qu'on voulait essayer. Puis, on en a trouvé un paquet. On repart avec les poches pleines de jeux. J'en ai ici, j'en ai ici. J'en ai ici, j'en ai ici. En veux-tu, en veux-là? Woup-pidou-pidou! Je ne l'ai pas essayé encore. Mais avec l'explication, j'étais tout heureux pour T4-2. Un prochain jeu de chez Space Cowboy qui va sortir très, très bientôt. Un genre de deck building de bataille. Tu vas monter un deck que tu vas choisir. En fait, tu as un deck de base. Puis, après ça, tu vas acheter des cartes avec les points que tu fais pour pouvoir devenir plus fort et gagner la bataille. Je trouve que c'est d'une simplicité monstre. Et ça a l'air vraiment chouette. J'adore les jeux à deux. Et c'est une tendance, présentement, que les gens essaient de faire. C'est d'aller plus dans le jeu à deux. Parce que, bien, c'est ça. Tout le monde se pose la question. Qu'est-ce que je peux bien jouer avec mes amis que j'ai juste quand j'ai un ami? T4-2! C'est vrai, j'entends souvent les gens dire ça comme ça, de cette façon-là. À matin, on a joué à ça. J'ai vraiment aimé un nouveau jeu de Scott Hall Mills qui s'appelle Boomerang. C'est tout simple. C'est un Draft & Write. Draft & Write de chez Matago. Oui, exactement. Puis ça pourrait être juste un jeu de draft, finalement. Parce que c'est des set collections de cinq façons différentes. Mais ce qui est cool avec le Write, c'est qu'on est pur. Tu n'as pas beaucoup de cartes. Puis tu sais qu'il y a des chances que ces cartes-là ne se présentent juste jamais dans ta partie ou dans telle ou telle manche. Et en gros, c'est que tu vas visiter l'Australie, ici. Et donc, tu essayes de faire les plus belles activités. Tu essayes de ramener les plus beaux souvenirs. Tu essayes aussi de visiter les lieux, de visiter toute une région. Et ça, ça va te donner des points. Ça fait que c'est plein de petits set collections. Puis là, rapidement, un petit jeu de party aussi qu'on a rencontré l'auteur. Ah oui. Alors, c'est... Yves. Oui, Association d'idées. Alors, de Thierry Saez, c'est Yves Hirschfeld. Alors, on a pu parler un peu avec Yves, qui nous a parlé de son processus comme auteur. Et alors, ça se combine. C'est ce qu'on appelle les associations d'idées. Si je te dis, par exemple, jaune, chaud et rayon, tu penses à quoi ? Poussin. Un grand poussin, très chaud. Le soleil ! Bah oui, putain, il m'a fait peur. T'es sûre que c'est le plus brillant ? Alors, il y en a un qui lance d'idées. Bim ! À ce moment-là, les deux équipes regardent. Il faut d'abord faire un mot en deux. En deux faces de dés. Par exemple, film étoile. Voilà. Alors... Film étoile. Alors, tout de suite, tu prends film étoile et tu notes sur un papier. Écoute-moi, Pierre-Louis, c'est très important. Je suis. Tu mets ton mot. OK, j'allais. Alors, paf, et tu le caches et tu dois me le faire deviner. C'est une grosse franchise, je ne dis plus rien. Oui, oui. Alors, je cherche et je ne trouve pas. OK. 30 secondes parce qu'il y a évidemment une appli formidable qui marche. Tac, ça passe à l'éclipse adverse. Il cherche. Bim ! Il ne trouve pas. À ce moment-là, ça revient. On a 30 secondes. Et là, tu me donnes un indice. OK, je donne un indice. Film étoile en deux mots. Oui. Je vais te dire Jedi. Star Wars. Bim ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! À la base, je suis comédien. Donc, j'aime jouer la comédie. À la base, je suis metteur en scène. J'aime. À la base, j'écris des bouquins. J'écris des livres pour adultes ou pour enfants. Je fais tout ça dans la communication dans le sens le plus large. J'adore les mots. J'adore les copains avec qui je fais des jeux. Des fois, seuls, mais très souvent avec des copains. Parce que c'est tellement sympa. On ne se prend pas la tête. On rigole. On échange. Et c'est un peu tout ça qui a donné naissance. Mais j'ai commencé. J'avais 20 ans. Je ne jouais jamais à rien. À faire des jeux. J'ai même eu un As d'Or en 87. T'as qu'à voir, c'est pas tout jeune. Avec un mec qui est ici. Un copain qui s'appelle Gilles Monet. Et pour un jeu qui s'appelait Ambition, on a eu l'As d'Or. Et puis, je ne jouais jamais à rien. Et je vais te faire un aveu qu'il ne faut surtout pas filmer. Surtout pas enregistrer. C'est qu'en fait, en tant que comédien, je me suis retrouvé un jour sur une scène dans une pièce de théâtre que j'avais écrite. Où je m'étais écrit mon rôle. J'étais ravi. Le théâtre, c'était un théâtre de 600 places très important à Paris. J'ai regardé la salle. Et je suis tombé en dépression nerveuse. Je n'avais plus le courage. Le track m'a... Mais c'était horrible. Je ne pouvais plus. Dépression nerveuse. J'ai dû me faire remplacer immédiatement et tout. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je continue le jeu. Parce que je suis en contact avec un public. Parce qu'on peut rigoler. Parce que je peux les amuser. C'est pour ça que je mets des conneries des dessins et des conneries sur Internet. Parce que c'est un peu mon one-man show. On n'a pas juste joué à des jeux. On a eu le temps quand même un peu de se promener, de visiter la région. On est allé sur les îles... C'est quoi? C'est Sainte-Marguerite? Sainte-Marguerite. Je ne suis jamais allé en cinq ans. Je suis cinq ans... T'imagines? Je ne suis jamais allé. Parce qu'on a eu le temps cette année. Comme on était trois, on a pu se séparer. C'est un Cannes qui est, oui, fatigant. Parce que Cannes, c'est toujours fatigant. Mais, mon Dieu, que ça a été moins épuisant que les autres années. Oui, très agréable. Puis, ça a été une belle découverte. Ça faisait du bien de sortir du bruit de la ville et du palais. C'était combien de personnes qui sont venues cette année? 110 000 cette année. 110 000 personnes qui ont traversé le palais. Qui ont été là, qui ont... Et c'est ça qui est chouette avec le festival de Cannes. À comparer à, des fois, la Gen Con. Que je trouve qu'il n'y a pas assez de table pour que les gens jouent. Là, tout le monde peut jouer. C'est ça, le but. Il faut que tout le monde joue. Hé, c'est pas que je ne vous dire pas, il fait noir en le temps barbant. Ben oui, avant que la lumière nous quitte, on va te saluer à Internet. Puis, lâche-nous pas, on a encore plein d'autres choses qui vont sortir sur Cannes. Ou pas si c'est la dernière vidéo qui sort de Cannes. Yeah! C'est toi de trouver l'épisode de Jours du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeux, laigne-nous, recommande, suis-nous, suis-nous! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment t'envoies, fais le mot titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche, comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Sous-titrage Société Radio-Canada